... Tout le plaisir est pour nous de vous informer au sommaire de ce journal. Du haut de la tribune de la 73e section ordinaire de l'Assemblée Générale de l'ONU, Joseph Kabila Kabangé a confirmé la tenue des élections le 23 décembre prochain. Le président de la RDC a aussi ce 25 septembre 2018 garanti le caractère apaisé et crédible des scrutins prochains dans son pays, symbole de la stabilité politique et économique en RDC. Et puis, suite à son état complètement dégradé, l'aéroport national de Bipemba Mboujimaï est fermé au trafic depuis le dimanche dernier. Pendant ce temps, la RVA a entré et pris des travaux, mais fort malheureusement, la mobilité des opérateurs économiques, des humanitaires et autres est quasiment impossible. Dans la province d'Itourie, un nouveau cas de la fièvre hémorragique d'Ebola a été confirmé le lundi dernier dans la localité de Choumia. Il s'agit d'un homme dont la femme est décédée 4 jours plus tôt. Entre temps, dans le Nord-Kivu, précisément, à Mabalako, aucun nouveau cas n'a été enregistré et une personne a même été guérie de cette épidémie d'Ebola. A New York, où il prend part active aux travaux de la septembre troisième session ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies, Joseph Kabila, chef de l'État congolais, a pris parole mardi 25 septembre. Du haut de la tribune de cette vieille organisation, le président congolais a saisi l'opportunité pour fixer une fois encore le monde sur la position de son pays au sujet de la présence des casques bleus en RDC. Pour le chef de l'exécutif congolais, deux décennies après le déploiement de la force onusienne dans son pays, ses résultats sont largement mitigés. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays et en raison de leurs résultats largement mitigés au plan opérationnel, mon gouvernement réitère son exigence du début effectif et substantiel du retrait de cette force multilatérale. L'autre grande annonce, c'est l'opposition de Joseph Kabila à la politique cavalière de certains gouvernements dont il a fustigé les ingérences dans les affaires et les ventes de la politique intérieure des États en violation des règles qui régissent l'ONU. Dans une posture souverainiste et nationaliste, le chef de l'État congolais a dénoncé, je cite, « Nous ne saurons pas faire de l'ONU une organisation pour tous si l'ingérence caractérisée de certains gouvernements dans les affaires rélevant sans aucun doute de la politique intérieure des États en violation des règles qui la régissent est dangereusement tolérée, sinon banalisée. » Et d'ajouter, « Voilà qui justifie la position de mon pays de dénoncer et de s'opposer à toute ingérence dans le processus électoral en cours et de financer l'entièreté de ses coûts opérationnels. » a-t-il expliqué. Il s'est de rappeler que le gouvernement congolais est resté depuis ferme dans cette position la justifiant par la souveraineté dont relève la question électorale et indépendance d'État. Pour Joseph Kabila Kabangé, le processus électoral congolais doit être circoncis et fermé à toute ingérence extérieure. La tenue des élections est irréversible le 23 décembre 2018. C'est ce qu'a affirmé le chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, du haut de la tribune de la septembre-troisième session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU, le 25 septembre 2018. Parlant du processus électoral en cours en République démocratique du Congo, Joseph Kabila a d'abord salué les efforts fournis par toute la classe politique congolaise traduit à travers un consensus global. Ce, avec pour objectif ultime, l'organisation des élections dont le caractère est irréversible, a-t-il martélé. En dépit de défis énormes qui jonchent encore son parcours sur tout le plan, comme l'année passée, je réaffirme le caractère irréversible de la tenue des élections prévues à la fin de cette année. Le numéro 1 de tous les Congolais a relevé que toutes les activités prévues dans le calendrier électoral en vue de prochaines rutins ont été à ce jour ténues. Ce, avant d'affirmer que tout sera mis en oeuvre afin de garantir le caractère apaisé et crédible des dix rutins, gage de la consolidation de la stabilité politique et économique dont la RDC a tant besoin pour son émergence. Du haut de la tribune de la 39e session du Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme qui s'étient en Genève, en Suisse, Marie-Ange Mouchébékois, ministre congolaise des droits humains, n'est pas allée du dos de la couillère pour dénoncer les actes de barbarie perpétrés par les combattants à Def Nalu dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 septembre 2018 à Béni, dans le Nord-Kivu. Au moment où je vous parle, la République démocratique du Congo a encore été attaquée dans sa partie orientale. Le groupe terroriste à Def Nalu, opérant à partir d'un pays voisin, a attaqué la ville de Béni il y a trois jours. Plusieurs dizaines de civils congolais innocents ainsi que de militaires ont perdu la vie de manière atroce, a déclaré Marie-Ange Mouchébékois. Elle a également exprimé sa compassion aux familles des victimes et elle leur a promis l'implication du gouvernement congolais pour que ce crime ne restait pas impuni. Notez que depuis que ces actes ont été commis, les FRDC sont à la recherche de ces assaillants et donnent les meilleurs d'elles-mêmes pour continuer de sécuriser la population locale. La Commission électorale nationale indépendante s'est concertée hier, mardi 25 septembre, avec le parti politique, membre du Front commun pour le Congo et ceux de l'opposition. Leurs discussions ont tourné autour du processus électoral. A cette occasion, Corneille Nanga, président de la CENI, a fait savoir que son institution est techniquement prête pour organiser les scrutins combinés du 23 décembre en respect du calendrier électoral. Il a ensuite présenté les efforts fournis jusque-là par la Commission électorale nationale indépendante pour réussir sa mission qui est celle d'offrir aux Congolais une nouvelle chance de s'exprimer à travers les urnes. Le patron de la centrale électorale a signalé que le dernier conteneur de machines à voter arriveront dans la période comprise entre le 25 octobre et le 5 novembre. 209 conteneurs renfermant les kits électoraux en provenance de la Chine, 36 sont déjà au port de Matadzi. D'autres apportant du matériel qui sera utilisé dans l'est du pays, précisément à Goma, Bounia et Kisangani, viendront par le port de Mombasa au Kenya. Pour ce qui est du financement du processus électoral jusqu'à son terme, le chairman de la CENI a affirmé que le gouvernement a déjà amorcé les processus de décaissement. Mais les révélations de Corneille Nanga n'ont pas satisfait tout le monde. L'opposition est sortie de cette rencontre toute effroidie. Elle s'attendait à ce que Corneille Nanga prenne en considération son préalable sur la machine à voter. Le FCC a lui été satisfait. Il demande cependant au président de la CENI des multipliées de séances de sensibilisation sur l'utilisation de la dite machine. Question de permettre à la population de voter sans être dérangée par une quelconque difficulté liée au maniement de la machine. Un nouveau cas de la fièvre à virus Ebola a été confirmé le lundi 24 septembre à Thiomia, localité située dans la province de Litori. Selon Radio Okapi.net qui cite un communiqué du ministère de la Santé du lundi dernier, il s'agit d'un homme dont la femme âgée de 32 ans était décédée quatre jours plus tôt. La personne malade a été placée en quarantaine au centre hospitalier de Kasseigny. Bonne nouvelle à Mabalako, dans la même province du Nord Kivu où aucun nouveau cas n'a été enregistré. Selon les statistiques, depuis la déclaration de l'épidémie d'Ebola, le 1er août 2018, 150 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région dont 119 confirmés et 31 probables. Sous les 119 confirmés, 69 sont décédés et 41 sont guéris. Depuis les débuts de la vaccination, le 8 août 2018, 11 563 personnes ont été vaccinées. Quant aux personnes déjà vaccinées contre cette épidémie, leur nombre passe les 11 500. Le gouvernement du Nord Kivu, Julien Palocou, a pour sa part invité le Nord Kivu à respecter les mesures prescrites par les responsables sanitaires dans les cadres de la lutte et la riposte contre Ebola. Il a également mis en garde toutes les personnes qui propagent les rumeurs pour décourager la population à accéder aux soins et aux vaccins contre le virus Ebola. Pour faciliter la riposte contre Ebola, la coordination urbaine de la société civile de Béni dans le Nord Kivu a décidé d'alléger la grève générale décidée par le personnel de santé pour que les équipes sanitaires chargées de riposter contre l'épidémie d'Ebola fassent leur travail. Cette décision a été prise au cours d'une réunion de la coordination urbaine des forces vives de Béni hier mardi 25 septembre 2018. Le personnel de santé va ainsi donc reprendre ses activités d'assistance aux victimes d'Ebola vu qu'actuellement cette épidémie sévit dans les territoires de Béni et Loubero deux grandes villes de la province du Nord Kivu. La présence de cette même maladie mortelle est également constatée dans les localités de Madimba et Chomia dans la province voisine des Lutouris. Il s'y est de signaler que la reprise effective de toutes les activités dans la ville de Béni se fera à partir de vendredi 28 septembre 2018. Ce, en raison du déi décrété jusqu'à cette date. Une décision prise par les composantes de la société civile de cette ville pour compatir avec les familles de près de 20 personnes tuées lors des affrontements entre les FARDC et le présumé rébelle ADEF à Béni le 23 septembre 2018. L'aéroport national de Bipemba à Mboujimaï est fermé au trafic depuis dimanche 23 septembre suite à son état de délaprimant avancé. Les services techniques de la régie des voies aériennes RVA ont entrepris des travaux de réparation d'une partie de la piste d'atterrissage totalement dégradée. Avec cette interruption des vols sur Mboujimaï, la mobilité des opérateurs économiques, des humanitaires et d'autres couches de la population est rendue quasi impossible. Depuis dimanche dernier, aucun aéronef n'a atterri à Mboujimaï. La piste abîmée sur une surface de plus de 120 mètres carrés est présentant un risque pour les rotations des avions et en réparation. L'exploitation pourrait reprendre le mercredi 26 septembre indique les responsables de l'aéroport national de Lipemba. L'aéroport de Lipemba et sa piste longue de 2400 mètres sont vieux de 44 ans. C'est en 1974 que ces installations ont été construites. Une fille de 14 ans a trouvé la mort le jeudi 20 septembre à Kalanga dans la province du Kassaï central. Un drame consécutif à un jeune collectif indique le médecin qu'il a reçu à l'hôpital et les tribunales de grande instance de cette partie du territoire congolais. D'après l'ami de la victime qui a donné l'information sur cette circonstance de la mort la fille mineure a été récrutée par une dame des 32 ans qui pratique le proxénétisme afin de satisfaire sexuellement le convoyeur d'un camion. D'après le parquet près les tribunales de grande instance de Kalanga cette femme est poursuivie pour proxénétisme parce qu'elle a sacrifié la vie d'une fille mineure sur l'autel des appétits sexuels d'un convoyeur du camion en contrepartie d'une somme d'argent. Pour l'instant l'ami de la victime qui a dévoilé l'affaire est gardé à la cellule spéciale pour enfants de la prison de Kalanga en attendant sa comparution jeudi 27 septembre au tribunal pour enfants. La victime a été unimée deux jours après sa mort. Mesdames et Messieurs le rappel des titres du haut de la tribune de la 73ème session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU Joseph Kabila Kabangé a confirmé la tenue des élections le 23 décembre prochain. Le président de la RDC a aussi ce 25 septembre 2018 garanti le caractère apaisé et crédible des scrutins prochains dans son pays symbole de la stabilité politique et économique en RDC. Et puis suite à son état complètement dégradé l'aéroport national de Bipemba Moujimaï est fermé au trafic depuis le dimanche dernier. Pendant ce temps la RVA a entré pris des travaux mais fort malheureusement la mobilité des opérateurs économiques des humanitaires et autres est quasiment impossible. Dans la province d'Itourie un nouveau cas de la fièvre hémorragique d'Ebola a été confirmé le lundi dernier dans la localité de Choumia. Il s'agit d'un homme dont la femme est décédée 4 jours plus tôt. Entre temps dans le nord Kivu précisément à Mabalako aucun nouveau cas n'a été enregistré et une personne a même été guérie de cette épidémie d'Ebola. Fin de ce journal et à bientôt. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce jour que nous ouvrons avec les sites d'actualité Congo Virtuelle qui titre Thuerie à Béni pour couler la RDC à New York. Dans une stratégie diaboliquement huilée les ennemis de la RDC ont perpétré des Thuerie à Béni dans les buts de faire avancer les lobbying de soumission à l'Assemblée générale de l'ONU. Tous les éléments se tiennent pour démontrer mais la réussite de ce nouveau plan machiavélique dépend de l'unité et la cohésion de Congolais que l'on cherche à ébranler par la médiatisation à outrance de l'émotion suscité en vue des discrédités et démobiliser le force des sécurités. Vigilance, vigilance et vigilance. L'émoi et la colère déferle à nouveau à Béni suite aux nouveaux assassinats qui viennent d'ici perpétrer. Samedi dernier, en effet, des assaillants sortis de nulle part ont surgi en pleine ville de Béni au milieu d'un dispositif militaire impressionnant pour s'adonner à un massacre sauvage au sein de la population. Alarmes lourdes comme alarmes blanches d'innocents et paisibles personnes ont été fauchées pire comme du bétail. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit à sa une hier du haut de la tribune de Nations Unies Joseph Kabila géré affirme le caractère irréversible des élections. Le président de la République Joseph Kabila a pris la parole hier mardi 25 septembre aux Nations Unies à l'occasion de la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale de cette organisation. Le Raïs a saisi l'opportunité de son speech du haut de cette tribune pour rendre un hommage appuyé à l'ancien secrétaire général de l'ONU et prix Nobel de la paix Kofi Annan ce digne fils du continent africain décédé en août dernier. Dans son adresse le chef de l'État a aussi épinglé l'ingérence caractérisée de certains gouvernements dans les affaires élevants de la politique intérieure des règles qui régissent l'ONU. Dans ces conditions estime Joseph Kabila nous ne saurons pas faire de l'ONU une organisation pour tous. Très attendu sur la question de l'organisation des élections le président Kabila a fixé une bonne fois pour toute son auditoire sur l'irréversibilité des élections générales programmées pour le 23 décembre prochain. Ce n'est pas tout autre grande annonce le chef de l'État a réitéré sa demande de voir les casques bleus au regard de leurs résultats mitigés amorcer leur rétrès définitif du territoire congolais. Bouclons la revue de presse de ce jour avec les sites de la radio au capi qui titrent Kananga décédé d'une mineure à la suite d'un viol collectif. Une fille de 14 ans est décédée jeudi 20 septembre à la suite d'un viol collectif indique ce mardi 25 septembre le médecin qu'il a reçu à l'hôpital et les tribunales des grandes instances de Kananga. L'affaire a été révélée aux instances judiciaires par l'ami de la victime qui a aussi donné des informations sur les circonstances de la mort de la victime. Une femme âgée de 32 ans accusée des proxénétismes est gardée au cas chaud du parquet près les tribunales des grandes instances de Kananga. Elle est accusée d'avoir récruté la dite fille de 14 ans pour rendre des services sexuels aux convoyeurs d'un camion. Cette mère de famille présumée proxénète a été arrêtée à la fin de la semaine dernière après avoir été dénoncée par l'ami de la victime. Ainsi s'achève cette revue de presse. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501